Shalom à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Exode chapitre 4 verset 2 dit L'éternel lui dit, qui a-t-il dans ta main ? Il répondit, une verge. Ce passage est un extrait de la discussion qu'il y a eu entre Moïse et Dieu. Moïse était dans le désert et le Seigneur est venu à sa rencontre pour lui révéler la mission qu'il avait pour lui, pour lui révéler sa destinée. Et lorsque le Seigneur finit de lui dire ce qu'il devait faire, Moïse lui demande, Seigneur, comment vais-je m'en sortir ? Comment vais-je me faire accepter et croire comme tel ? Moïse ne se sentait pas qualifié. Moïse ne se sentait pas équipé. Moïse ne pensait pas avoir quoi que ce soit pour pouvoir accomplir cette mission. Il s'était dit que Dieu s'est trompé. A un moment, il a même dit, Seigneur, va chercher quelqu'un d'autre. Et le Seigneur l'envoie. Il semble ne pas être équipé. Il semble ne pas avoir d'outils, d'instruments, de moyens de s'en sortir. Il ne réalisait pas qu'il avait quelque chose. Alors le Seigneur lui pose une question pertinente. Le Seigneur lui dit, Qu'est-ce que tu as entre les mains ? Qu'est-ce que tu détiens entre tes mains ? Et il lui dit, Une verge, un bâton. Je suis sûre qu'il a souri en se disant, Un bâton, qu'est-ce que ça peut faire ? Mais regardez ce qui s'est passé au verset 20. Exode chapitre 4, verset 20. C'est tellement beau. Au départ, Dieu a dit, Moïse, qu'est-ce que tu as ? Et quand Moïse a dit, J'ai une verge, au moment de partir, on dit maintenant que Moïse avait entre les mains la verge de Dieu. Ce n'était plus la verge de Moïse, c'était la verge de Dieu. Moïse pouvait sous-estimer ce qu'il avait, et c'était peut-être sous-estimable. Après tout, un bâton, c'est un bâton. Mais une fois qu'il avait présenté cette chose qui paraissait insignifiante, une fois qu'il l'avait présentée à Dieu, une fois qu'il l'avait offert à Dieu, une fois qu'il avait reconnu que c'était quelque chose, Dieu a pris. Moïse aurait pu dire, Je n'ai rien. La plupart des gens diraient, Je n'ai rien. Parce qu'un bâton, c'est vraiment rien. Je vais dire, c'est quoi un bâton ? Un bâton, c'est un bâton, c'est une verge, c'est quelque chose de sec, il n'y a rien. Mais il n'a pas dit, Je n'ai rien. Il a dit, Une verge. Malgré le fait que, à l'intérieur de lui, il sous-estimait peut-être ça, il a dit, Seigneur, c'est une verge. Et plus tard, cette verge était devenue la verge de Dieu. Et vous le savez, cette verge était tout ce dont Moïse avait besoin pour accomplir sa mission. Cette verge était aussi tout ce dont Dieu avait besoin pour aider Moïse à accomplir sa mission. De même, aujourd'hui, Dieu nous pose souvent la même question. Qu'est-ce que tu as en main ? Il n'y a personne qui a les mains vides. Il n'y a personne qui est venu dans ce monde, les mains vides. Et quand nous parlons des mains ici, c'est vraiment symbolique. Ce que nous voulons dire, c'est que lorsque vous êtes venu dans ce monde, peut-être que vous étiez nu physiquement, mais à l'intérieur, vous étiez chargé, rempli. Quelque chose a été déposé en vous. Maintenant, reste à savoir, est-ce que vous allez reconnaître cette chose ? Et une fois que vous la reconnaissez, est-ce que vous allez la présenter à Dieu et dire, Seigneur, voici la verge que j'ai. Chacun d'entre nous a un don. Chacun d'entre nous a des talents, des passions. Mais le plus important dans tout ça, c'est notre don. Il y a un don en chacun d'entre nous. Et ce don-là est toujours, toujours connecté à votre destinée et au plan de Dieu pour votre vie. Et il est hyper important de reconnaître ce don et de le présenter à Dieu. Parfois, vous êtes là, vous cherchez un emploi ou bien vous êtes dans le manque, vous souffrez. Pourtant, vous êtes un homme ou une femme bénie. Mais la raison pour laquelle vous souffrez, c'est que vous n'avez pas encore reconnu le don que Dieu a déposé en vous. Parfois, vous voyez le don et vous le sous-estimez. Vous pensez que c'est juste une verge, c'est juste un bâton. Et vous êtes en train de chercher de l'or, de l'argent, des diamants. Vous cherchez des choses qui semblent être plus précieuses aux yeux des hommes et vous négligez la verge que Dieu vous a donnée. Les hommes partout dans le monde sont à la quête d'une certaine forme d'accomplissement, de réussite ou de succès. Ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez être un succès aux yeux de ce monde, aux yeux des hommes et être un échec total et lamentable devant Dieu. Mais il est impossible d'être un succès aux yeux de Dieu et de ne pas l'être dans ce monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde va vous aimer ou tout le monde va vous accepter, mais si vous êtes un succès aux yeux de Dieu, vous serez un succès dans ce monde. Être un succès devant les hommes n'est pas forcément parallèle à être un succès devant Dieu. Qu'est-ce qui fera de vous un succès devant Dieu? Dieu avait un plan pour vous, un dessin pour vous, avant que vous ne soyez formés dans le ventre de votre mère et que vous ne soyez nés dans ce monde. Il avait un plan pour vous, il avait un dessin pour vous. Il y a une raison pour laquelle vous êtes nés, l'année où vous êtes nés, la date où vous êtes nés, la famille où vous êtes nés, le pays où vous êtes nés, ce n'est pas vous qui avez choisi, c'est lui qui a choisi pour vous. Et il y a une connexion directe entre le plan initial qu'il avait pour votre vie et tous ses paramètres. Et il a déposé en vous un don. Et ce don est pertinent dans ce temps, dans cette génération, dans cette famille, dans ce pays où vous êtes nés. Dans votre monde, ce don est pertinent. Le monde a besoin de ce que Dieu a déposé en vous. Plusieurs dépendent de ça. La destinée de plusieurs personnes est connectée à vous à cause de cette chose. Vous avez quelque chose à nous donner. J'ai quelque chose à vous donner. Et le bien-être ou l'équilibre de notre monde, de notre génération, dépend de ce que... Que chacun découvre la verge qui est dans ses mains, la présente à Dieu pour qu'elle puisse devenir la verge de Dieu. Comme vous le savez, Moïse, avec cette verge, il a fondu la mer en deux. Il a emmené sur l'Égypte des fléaux extraordinaires qui ont forcé Pharaon à laisser partir le peuple d'Israël. De grands miracles se sont produits, juste avec une verge. Ça avait l'air insignifiant aux yeux des hommes, mais Dieu en a fait quelque chose. Et c'est ce qui prouvait que c'était Dieu. Parfois, vous êtes là, vous convoitez le don des autres. Vous regardez quelqu'un qui a découvert son don, vous le regardez et vous enviez la personne. Ou bien vous jalousez la personne. Ou bien juste vous l'admirez, ce qui n'est pas mal, ce n'est pas une mauvaise chose de l'admirer. Mais vous, quel est votre don? Parfois, on peut avoir l'impression que je suis contre le système éducatif d'aujourd'hui et le système d'emploi de nos nations. Mais s'il y a une chose qui me dérange dans le système éducatif, c'est qu'il y a comme un statu quo. D'accord? Il y a un schéma qui est là et qui était là avant que nous ne soyons nés. Et lorsque nous sommes venus, on nous oblige en quelque sorte à entrer dans ce schéma. Et quand vous entrez dans ce schéma, ce schéma vous façonne d'une certaine manière. Il vous donne une forme. Il vous conforme. Et ce schéma ne vous permet pas vraiment de vous développer vous-même, de développer le vrai vous que Dieu a créé. De vous retrouver vous-même et de trouver votre place à partir du fait que vous avez trouvé le vrai vous, votre vraie identité. Ce schéma a été créé par des hommes, donc il n'est pas infaillible. C'est un schéma qui a plein de failles. Et nous pouvons voir aujourd'hui dans nos sociétés, partout dans le monde, des gens qui ont fait l'école, qui ont fait de longues études, qui ont des diplômes et qui n'ont pas trouvé leur place dans la société. Et le schéma est très simple. Si je dois décrire ce schéma, c'est naître, grandir, aller à l'école, après l'école, avoir des diplômes, trouver un emploi, se marier, faire des enfants, vieillir et mourir. Vous voyez, il y a un schéma qui est là. Et si vous ne faites pas attention et que vous vous conformez à ce schéma, vous risquez de ne pas trouver votre vraie identité. Si vous ne trouvez pas votre identité, en Christ, vous n'allez pas trouver votre don. Et si vous ne trouvez pas votre don, vous n'allez pas trouver votre place. Et si vous ne trouvez pas votre place, vous n'allez pas apporter à votre monde ce que vous deviez apporter. Et alors, vous ratez votre destinée. Et non seulement c'est une perte pour vous, c'est une perte pour Dieu, mais c'est une perte pour nous tous. Le Seigneur te demande aujourd'hui, qu'est-ce que tu as en main? Peut-être que tu es même en train de souffrir. Peut-être que tu vis dans le manque actuellement. Peut-être que tu n'as pas d'emploi. Et tu es en train de chercher l'emploi depuis des mois ou depuis des années, que sais-je. Et tu pries Dieu, tu jeûnes même. Mais pendant que tu pries et tu jeûnes, parfois le Seigneur est en train de te dire, à ce niveau, tu n'as pas besoin de trouver un emploi. Tu as besoin de découvrir ton don et de créer des emplois. Tu as besoin d'identifier cette chose que tu as en main, de me l'offrir et je vais en faire quelque chose. Aussi insignifiante qu'elle soit. Parfois, vous avez fait l'école et vous avez suivi un certain cursus scolaire. Juste parce qu'on vous a dit que ça, ça marche. Si tu fais ça, tu auras un emploi. Mais à côté, vous vous rendez compte que vous, votre don, c'est coiffer. Ou bien vous, votre don, c'est cuisiner. Et à cause du système dans lequel vous vous êtes conformé, vous sous-estimez votre don de coiffer. Ou bien vous sous-estimez votre don de cuisiner. Pourtant, c'est ça votre don et c'est ça qui est connecté à votre destinée, votre appel en Christ. Et parce que vous le négligez et vous vous conformez, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vivre une vie ordinaire. Avoir des salaires, avoir de l'argent, mais ne pas être accompli. Cette paix, cette bonheur, cette joie, cet accomplissement qui vient du fait d'être à sa place. De faire ce qu'on est appelé à faire. D'offrir au monde le don qu'on a. Vous ne l'aurez pas. Et tout le temps, vous allez sentir que quelque chose vous manque. Vous aurez hâte quand vous allez au boulot, que le vendredi vienne. Comme ça, vous avez le week-end pour souffler. Quand le dimanche soir vient, vous êtes déjà dans l'angoisse et les palpitations parce que lundi vient. Mais vous continuez de le faire jour après jour parce que vous n'avez pas l'assurance que si vous arrêtez ce boulot, vous pourrez devenir votre accomplissement et lié à ce boulot. Vous avez l'impression que si vous perdez ce boulot, vous vous perdez vous-même. Pourtant, bien que vous soyez dans ce boulot, vous vous êtes déjà perdu. Vous ne savez pas qu'il vous est préalablement. Et pour d'autres d'entre vous qui cherchent le boulot, vous sous-estimez le don que Dieu a mis en vous. Vous vous dites, ah, coiffeuse, cuisinier. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut apporter? Est-ce que je pourrais m'en sortir? Mais laissez que votre verge devienne la verge de Dieu et vous serez étonnés de comment Dieu va secouer les nations avec cette verge. De comment Dieu va donner du sens à la vie de plusieurs. De comment Dieu va faire de vous une réponse, une solution au cri de plusieurs, comme il en a fait avec Moïse. Qu'est-ce que tu as en main? Si tu ne sais pas ce que tu as en main, le Saint-Esprit est là. Tout commence par le désir de découvrir. Un vrai désir, un désir sincère. Et ensuite, ce désir va produire le fait de vous approcher du Seigneur et de dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je vois ce que j'ai en main. Parce que personne n'est venu les mains vides. Je suis venu avec quelque chose, montre-moi ce que j'ai. Et une fois qu'il vous montre, vous le lui présente et vous dites, Seigneur, voici ma verge. Et quand il touche cette verge, ça devient la verge de Dieu. Et il peut l'utiliser. Et il peut vous utiliser avec cette verge. Et il peut faire des choses extraordinaires parce qu'il est Dieu. Mais il a besoin que tu trouves ta verge. Aujourd'hui, Dieu aimerait que tu saches qu'il y a quelque chose de spécial, de particulier avec toi et en toi. Cette chose pourrait ne pas ressembler à ce que les autres ont. Et c'est normal parce que tu es unique en ton genre. Personne n'a jamais été comme toi. Personne ne sera jamais comme toi. Tu es unique en ton genre. Même si tu es né avec un jumeau, une jumelle, ton empreinte digitale est unique au monde. Pourquoi voudrais-tu que ta verge soit comme la verge des autres? Ne sous-estime pas ce que Dieu a déposé en toi. Regarde à l'intérieur de toi. Regarde dans tes mains. Et identifie ce don. Identifie ce don. Et quand tu l'as identifié, accepte ce don. Aime-le. Embrasse-le. Je parie que Moïse était ridicule quand il est venu devant le peuple avec sa verge. Quand il est allé devant Pharaon avec la verge. Les mains vides. Il n'est même pas venu avec une armée spéciale. Il n'est pas venu avec des bulldozers, des bombes pour dire que si tu ne laisses pas partir le peuple, voici ce que je vais faire. Il est venu avec un bâton. Je suis sûre qu'il paraissait ridicule. Mais ce que Dieu a fait avec lui par la suite a démontré que oui, Dieu était réellement avec lui. N'oublions pas, la parole de Dieu nous dit que Dieu utilise les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Il utilise les choses faibles pour confondre les forts. Qu'est-ce que vous préférez? Une chose faible que Dieu va utiliser? Ou bien une chose forte que Dieu va confondre? Qu'est-ce que vous préférez? Une chose folle que Dieu va utiliser ou une chose sage que Dieu va confondre? A vous de voir. Si vous désirez que Dieu vous utilise et vous décidez qu'il va en être ainsi, il est temps de découvrir cette verge. Elle peut être petite, elle peut être insignifiante, elle peut être même ridicule. Mais ce n'est pas elle qui compte. Ce qui compte, c'est celui qui a placé cette verge entre vos mains et qui sait que c'était nécessaire pour votre destinée et pour cette génération. Alléluia! Merci d'avoir écouté Charge Flash avec Mighty Tati. Likez la vidéo, partagez, laissez des commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. A très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada